On se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Magazine lors du magazine Lego Minecraft du mois de juillet 2024 et au concert avec la figurine. Donc nous avons ici la folienne de Steve qui est donc disponible dans cette configuration. Pour une fois on ne sait rien parce qu'en fait c'est assez bizarre en configuration on a tout d'abord la tête ainsi que le torse de Steve normal mais si on veut la folienne normale de Steve si on veut ce sera des jambes violettes. Or là on a des jambes en dark orange. Alors on peut imaginer qu'il aurait mis les jambières ainsi que les bottes en cuir si vraiment on connaît le jeu. Néanmoins effectivement c'est pas la folienne de Steve normale donc bon je vais mettre une hypothèse on va dire qu'il a les jambières ainsi que les bottes en cuir pour l'instant voilà pour ce qui est de cette figue. Ensuite on a évidemment l'arrière de la figue sans détail. Pour ce qui va être des accessoires on aura droit à un soleil ainsi qu'un bol. Mais ce n'est pas tout car on a aussi droit à la champineux qui est donc l'une des créatures les plus rares du jeu avec cette vache si on veut champignon avec des champignons sur le dos. Une tête plutôt bizarre et des yeux assez vides. Voilà globalement une construction qui ressemble grandement à la vache normale Lego Minecraft mais ici donc aux couleurs des champignons. Ce qui est plutôt sympa et d'avoir ça dans le magazine c'est plutôt cool. Maintenant la carte. Ici la carte en édition limitée numéro LE15 du zombie qui s'intrigue dans la série 1 de cartes à quoi il fait Lego Minecraft. Donc voilà on a encore fait le tour des divers personnels ainsi que de la carte. On va regarder très rapidement la petite construction qui est fournie avec. C'est tout simplement une sorte de mini scénette donc une de 4x4 de longueur. Donc en fait c'est simplement une île champi si on veut avec des bouts de mycélium, des petits champignons, des bouts de terre évidemment. Enfin voilà tout ce qui va avec globalement. Encore une fois comme dit à chaque fois sur la structure c'est réellement en plus. On aurait plus juste avant la psaline et la champimeux. Le fait est que j'en ai eu la petite structure en plus. Donc évidemment sur ce petit paper bag on va avoir le droit juste ici donc au compte de pièces Mojang, une petite image de ce qu'on va avoir. L'échelle à l'arrière, les petites mentions légales évidemment et le petit numéro d'items là encore. On aura le droit donc aussi au magazine. Format classique. 6,99€ ça change pas. Tout d'abord une petite publicité donc pour le magazine Ninjago Dragon Rising du mois de juin 2024. Donc vous avez d'ores et déjà la vidéo disponible sur la chaîne. Le sommaire. Une petite page donc sur notre surprise. Ainsi que le début de la BD que vous retrouverez évidemment sur HMBD. Un petit jeu. Encore une fois avec pas mal d'items présents dans le jeu. Suite de la BD avec encore une fois un petit jeu cette fois-ci avec le noyer. Suite de la BD ainsi qu'une petite publicité pour le Climber Mech de Kai sorti en mars 2024 dans la gamme Ninjago. Deux petites pages jeux sur le thème des villageois. Suite encore une fois de la BD. On a encore un petit jeu avec les différents mobs trouvables dans le jeu. Ainsi que donc un début de poster ici avec les Enderman. Un petit poster de la sorcière cette fois-ci. Plutôt sympa. Suite du poster des Enderman sous mon parapluie évidemment. petite référence à la peur de l'eau des Enderman. L'abonnement zombie qui donc prend tout le magazine Minecraft. Suite de la BD interactive. Petite review papier du set qui est sorti très récemment d'ailleurs. avec les Sniffers donc. Ainsi que les Cerisiers et tout ce qui va être en fait les nouveautés de la 1.19. Enfin 21 plutôt. Suite de la BD avec un petit jeu. Avec encore une fois un labyrinthe. Avec différents mobs et autres items du jeu. Suite et fin de la BD. Avec encore un petit jeu avec différents mobs. Encore une fois nous avons l'inchampimeux. L'ours polaire, la vache, la chèvre et le lama. Les instructions de votre surprise ainsi que le courrier avec diverses collections. Différents usagers du magazine. Si je puis dire ainsi. Petite publicité pour le prochain magazine Lego Star Wars. Spider-Man pardon. Avec donc le Spider-Crawler. Petite carte LE22 Captain America et Bucky Barnes. En mode BD. Ça arrive le 25 juillet. Un magazine que je reprendrai évidemment. Ainsi qu'une petite publicité pour le magazine Lego Star Wars spécial 25 ans. Donc vous avez la vidéo présentation complète. C'est à dire que j'ai acheté deux numéros exprès. Donc pour avoir les deux boîtes, les deux cartes. Pour faire une vidéo complète. D'ailleurs j'ai remarqué qu'il a fait beaucoup de vues. Ça vous a plu. C'est plutôt sympa. Et donc qu'est-ce qu'on a dans le prochain magazine Lego Minecraft ? Et bien une très très bonne surprise à mon avis. L'un des meilleurs prochains magazines Lego Minecraft. Avec donc l'apparition de la fiorene de la sorcière. Un chat noir ainsi que... Alors là c'est dire un alambic plus potion. C'est pas du tout un alambic. Je vais tout de suite. Néanmoins c'est la fiorene de la sorcière évidemment qui est très intéressante. Parce qu'elle se retrouve dans que de très rares sets. Donc la voir ici c'est plutôt cool. Le chat noir est quelque chose en plus. Je dois avouer la potion. Bon c'est pas très compliqué. Et pour ce qu'il y a de la fiorene de la position. Comme je l'ai dit à chaque fois. Comme je l'ai dit pour ce numéro ici. C'est quelque chose en plus. Non franchement. Ce magazine était très sympa. Notamment la champimeux. Qui n'est pas non plus l'une des créatures les plus faciles à obtenir. Donc la voir dans le magazine est plutôt cool. Ce sera d'ailleurs de même pour la sorcière. C'est un magazine assez cool à avoir. Donc voilà. Je pense que c'est une très bonne surprise. Comme je l'ai dit à chaque fois. La magazine Minecraft sait se renouveler avec pas mal de nouvelles créatures. Qu'on n'a pas à chaque fois. On n'a pas à chaque fois Steve. Même si c'est vrai que ce n'est pas un très bon exemple. Puisqu'on l'a ici. Mais voilà. Généralement on a des films qu'on ne retrouve pas partout. Des créatures qu'on ne retrouve pas partout. Des pièces très intéressantes. Donc voilà. Si vous voulez un magazine et ne pas être déçu à chaque numéro. Et trouver un numéro qui sort du dos. Le magazine Minecraft est vraiment le plus intéressant. De ce point de vue là. Donc voilà un petit peu pour la vidéo sur ce magazine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à bien se faire penser. On va faire un poste communautaire. A liker ce poste ainsi que cette vidéo. Bien se faire penser sous celui-ci. A vous abonner pourquoi pas. Et voilà. C'est un film qui vous dit. Bye bye.